Ce matin, on a lancé « Femmes, métiers et avenir ». C'est un projet qu'on a monté avec le Coloustie, en partenariat avec la Bumière d'Armes. C'est-à-dire que ce projet vise à sensibiliser, à former et à renforcer lesquelles c'est de former, c'est d'autonomiser et vraiment sensibiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes femmes à être autonomies, à se prendre en sages et aussi à aider d'autres femmes à se former et se prendre en sages. Comme ça, c'est la seule manière, je pense, qu'on va lutter contre la violence basée sur le chat. C'est la seule manière de défendre l'immigration clandestine qui, aujourd'hui, ravage beaucoup, beaucoup de femmes et laisse les enfants en faveur. C'est vrai que l'année dernière, on a eu pas mal de soucis à ce niveau, mais ça ne va pas nous arrêter parce que c'est un mieux communiquant que même les hommes vont venir, même les hommes vont nous soutenir. Donc, on n'entend pas beaucoup, mais on sait que ça commence à aller de mieux en mieux. Les hommes commencent à comprendre que c'est que nous, ces hommes, c'est pour le bien de leur enfant, c'est pour le bien de leur fille, c'est pour le bien de la femme en général. Et je pense qu'en communiquant mieux, on arrive à... C'était un plaisir pour moi de partager ce panel avec nos mises, qui sont d'abord, avant tout, les premiers représentants, les premières ambassadrices de la Guinée et qui sont aussi des modèles pour toutes ces générations, toutes ces jeunes filles. Donc, c'était important de discuter des violences basées sur le genre, des violences qui, jusqu'à ce jour, minent notre société. Lorsqu'on parle de BPG, on parle d'excision, on parle de violence domestique, on parle de viol, on parle d'harcèlement sexuel, mais aussi d'harcèlement en ligne, qui a pris une grande couleur dans notre pays au fil des années, avec l'arrivée de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est important que nous abordions ces différents mots, et surtout avec les jeunes filles qui ont participé aussi à la conférence, les jeunes filles qui sont issues de l'école de Cap-Arc. Et donc, c'était important d'échanger avec ces filles, d'avoir ces conversations, parce que c'est des conversations, pour briser les tabous, il faut avoir les conversations, il faut briser le silence, il faut délier les langues. Et il faut parler de ces sujets, pas seulement pour le mois de mars, mais pour toute l'année, parce que c'est ce que nous faisons à travers la Fondation. Mais, je sais qu'au mois de mars, on met un accent particulier là-dessus. Mais c'est des conversations qui sont dures à avoir, mais qui sont nécessaires afin de vraiment pouvoir éradiquer ces mots.